... Alors donc c'est un mouvement de défense des droits de l'homme qui est mondial. C'est un mouvement qui est né en 61 et au départ c'était la défense du désir de défendre les prisonniers d'opinion, c'est-à-dire les gens qui sont emprisonnés uniquement pour leurs opinions et qui n'ont pas recouru à la violence. Ensuite Amnesty a continué à défendre les prisonniers qu'on appelle politiques à ce moment-là mais a demandé qu'il y ait un jugement équitable s'ils avaient recouru à la violence ou incité à recourir à la violence. Depuis la naissance du mouvement Amnesty a été amené à buter pour l'abolition de la torture d'abord puis de la peine de mort et ensuite la défense des droits humains pour faire court Amnesty a demandé aux états de respecter les textes internationaux et la déclaration universelle des droits de l'homme Amnesty a élargi son axe d'action aux entreprises et il y a donc maintenant tout un travail d'Amnesty en direction des entreprises on leur demande aussi de rendre des comptes et ça c'est un élargissement considérable du mandat d'Amnesty Amnesty agit aussi contre la discrimination ce qui l'a conduit en particulier à non seulement à défendre les personnes qui sont discriminées sur leur couleur de peau leur religion leur ethnie mais également une discrimination qui touche la moitié de l'humanité qui est la discrimination des femmes la particularité d'Amnesty c'est pas d'être un mouvement de défense des droits de l'homme mais d'agir en direction de l'opinion avec cette conviction que si les individus ne disent rien se taisent ils sont complices objectivement des oppresseurs combien vous avez d'ouvrages à peu près ? on ne sait pas mais on avait évalué à 30 tonnes de livres il n'y a pas très longtemps vous faites ça au poids ? oui au poids au poids plutôt et là c'est stocké où tout ça une fois finie ? c'est notre gros problème on change de lieu de stockage mais c'est vrai que ça fait des années qu'on cherche en vain un local là au rez-de-chaussée parce qu'il faut accéder avec des camions qui soit au sexe ce qui n'est pas toujours facile dans la région qui n'est pas de rats peut-être les souris, les rats ça doit être voilà donc là on change de local on a trouvé un lieu vers Sandras et on espère que ça va aller ça sera mieux il faut 15 ans qu'on fait ça sur Anduse on avait commencé sur Alès puis maintenant on le fait une fois par an sur Anduse parce que c'est le meilleur moment où il y a le plus de monde parce qu'on a un double but ici c'est évidemment de prendre pour pouvoir fonctionner toute l'année ou aider les groupes en difficulté etc mais c'est aussi de toucher un public de sensibiliser les militants de base qui sont non seulement là pour relayer les actions qui viennent si vous voulez du sommet mais en même temps pour faire une sensibilisation des mentalités une sensibilisation nous faisons beaucoup d'éducation aux droits de l'homme nous allons notre groupe en particulier depuis une quinzaine d'années va dans les lycées fait dans les différents lycées de la ville il y en a plusieurs fait une semaine complète de sensibilisation aux droits des humains le type d'action c'est des stands toute l'année c'est des débats après des films qui présentent un sujet qui touche nos objectifs ce sont des conférences ce sont plein d'autres actions mais qui ne sont des actions qui ne vont jamais rien rapporter et si on veut distribuer de la documentation si on veut faire déplacer des gens pour aller se former à Paris etc il faut fonctionner donc on fonctionne par rapport à cette vente de livres mais le but c'est pas ça le but c'est toutes les lettres c'est toutes les pétitions c'est tout ce que va vous raconter Jacqueline en même temps que nous récoltons des fonds nous voulons poursuivre notre action de sensibilisation à nos actions c'est pourquoi nous offrons de la documentation nous offrons la possibilité de signer les pétitions ou les lettres qui sont en ce moment urgentes et nous faisons aussi beaucoup d'informations sur le mouvement lui-même l'amnistie internationale est connu et ses résultats proviennent de ce qu'il est totalement impartial et indépendant ça veut dire que nous ne sommes dépendants d'aucun pouvoir politique ou économique ce qui nous oblige à récolter nous-mêmes nos propres fonds c'est pourquoi après avoir puisque nous existons depuis plus de 30 ans sur Alès-Séven après avoir longtemps récolté ces fonds en vendant des sachets de lavande des pâtisseries maison et des t-shirts et des marrons chauds au coin des rues nous avons trouvé un moyen qui est à la fois plus rentable mais aussi plus éducatif qui sont les foires au livre c'est satisfaisant parce qu'on dit toujours que les gens ne lisent plus et bon il faut croire qu'ils lisent il faut croire qu'ils lisent parce que quand on ouvre le premier jour il y a une foule quand on donne des ouvrages gratuits ils partent je veux dire les gens aiment les livres donc et là on lit vous êtes très attractif j'imagine oui c'est à dire qu'on fait on fait un prix de départ de 2 euros par exemple le roman mais s'il est plus petit s'il est en moins bon état on va le faire moins si on en prend plusieurs bon voilà c'est un peu aussi en fonction de l'état des livres parce qu'on ne peut pas tout maîtriser donc voilà il y a des livres de tous niveaux il y a des livres scolaires il y a des livres sur la vie pratique il y a des livres en langue étrangère voilà il y a un gros rayon roman évidemment parce que à niveau du contenu c'est tout type de contenu les livres en fait il n'y a pas de filtre il n'y a pas de il n'y a pas de filtre vraiment mais enfin ça nous arrive quand même d'enlever des volumes de livres trop orientés extrême droite etc qui ne vont pas dans nos objectifs quand même mais c'est rare il y a tout sujet on a même des rayons sexologie etc psychologie vie pratique droit science non est-ce qu'il y a des livres scolaires aussi ? il y a des livres scolaires et puis il y a des livres pour enfants mais ce n'est pas le rayon le plus fourni parce que les gens se défendent moins de leurs livres d'enfants c'est pas ce qui est le plus glorieux dans tout ça mais il y en a parce qu'on en récupère alors qu'est-ce qu'il faut faire pour vous donner des livres parce que à la limite j'ai des livres comment je fais pour vous les donner ? soit vous appelez notre mouvement qui est répertorié dans les associations sur Alès soit à Anduze on a l'opticien monsieur Trani qui les récupère toute l'année avec eux voilà nos grands combats actuels se déroulent sur plusieurs fronts tout le temps en ce moment nous avons des actions concernant les expulsions alors les populations qui sont expulsées par exemple dans les bidonvilles puisque à la place on fait de la promotion immobilière et puis bien entendu nous avons bien d'autres combats nous avons aussi les populations roms qui sont expulsées nous avons nous participons à la campagne rome qui concerne toute l'Europe ce sont des personnes qui sont spécialement discriminées à l'emploi au logement et au travail et puis nous avons bien entendu de très graves préoccupations concernant les réfugiés parce que sur la planète leur nombre ne cesse de croître dans ces réfugiés il y a au premier chef des populations fragiles que sont les personnes âgées les femmes et les enfants point là je vois le symbole devant un mystère international là une bougie avec des barbelés autour voilà alors ce symbole c'est l'emblème d'amnissie qui a été adopté au départ parce que le but d'amnissie c'est d'essayer de faire renaître l'espoir un espoir de libération à des gens qui sont évidemment emprisonnés barbelés c'est non seulement la prison physique mais c'est aussi la censure voilà vous voulez un peu de documents sur amnissie aussi à fait ce que tu voulais ça vaut c'est pas la plus mesure amnissie bien entendu a besoin de relais et que nous lançons comme appel c'est en direction des jeunes il faut qu'ils sachent qu'il y a des jeunes dans amnissie et pas seulement de vieilles personnes comme moi et bien d'autres hélas mais il y a des jeunes dans amnissie qui font un journal qui est gratuit à destination des jeunes c'est le journal des jeunes amnissie pour les jeunes d'accord vous êtes actifs dans amnissie qu'est-ce qu'il faut faire alors pour être actifs dans amnissie on peut rejoindre un groupe d'amnissie local ça c'est toujours possible on peut ne pas souhaiter ou ne pas avoir autant de temps à donner il y a des réseaux d'actions urgentes ces actions urgentes sont très importantes elles sont lancées quand des personnes sont en danger et notre groupe a la chance grâce aux ressources que nous procure la foire au livre d'avoir un responsable ce responsable reçoit les actions urgentes rédige les lettres parce que ces lettres il y en a au moins 4 ou 5 par cas et les envoie aux personnes gratuitement avec le résumé du cadre les lettres déjà écrites qu'on n'a plus qu'à signer et à poster bien entendu et ça c'est un service gratuit que nous pouvons offrir aux personnes qui veulent nous aider et qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas le temps de faire des actions qui demandent plus d'investissement et de temps alors pour ce faire et bien adressez-vous à notre groupe vous pouvez téléphoner ou envoyer un mail vous envoyez un mail et on vous demandera simplement de donner votre téléphone et votre adresse postale ce qui fait qu'on vous enverra gratuitement de quoi expédier chaque mois les actions urgentes vous pouvez aussi nous offrir votre aide bien sûr en nous donnant les livres que vous ne souhaitez pas garder et puis vous pouvez nous aider aussi ponctuellement à transporter nos cartons de livres que nous trouvons de plus en plus lourds depuis 15 ans que nous faisons ça en particulier en bus à vendre c'est ça encore avant deux fois par an à l'aise transporter les livres nous aider à les trier enfin voilà il y a des aides ponctuelles qui sont aussi appréciées et nous cherchons aussi parce que ça c'est pas toujours facile des personnes qui veuillent bien nous aider quand nous faisons nos semaines dans l'hiver de sensibilisation dans les différents établissements scolaires là aussi la relève est souhaitable